Le mystère d'Anton Tchékov Le soir du lundi de Pâques, le conseiller d'État Navaguine, rentrant de faire des visites, prit la liste des gens qui s'étaient inscrits chez lui pour la regarder dans son cabinet. Après avoir quitté son manteau et bu de l'eau de sels, il s'installa commodément sur son divan et se mit à lire les signatures. Arrivé au milieu de la longue liste, il eut un sursaut, parti d'un éclat de rire, et avec l'expression d'une stupeur extrême, fit un claquement de doigts. « Encore ! » s'écria-t-il en se frappant le genou. « C'est étonnant ! Encore et encore la signature de ce Fedioukov ! Le diable sait qui sait ! » Au milieu de nombreuses signatures se trouvait celle d'un certain Fedioukov. Quel individu était-ce ? Navaguine l'ignorait absolument. Il fit défiler dans sa mémoire toutes ses connaissances, ses parents et ses subordonnés, même en un lointain passé, mais ne put se souvenir de rien qui ressembla, même vaguement, à un Fedioukov. Le plus étrange est que cet inconnu avait signé régulièrement ses trente dernières années, chaque jour de Noël et de Pâques. « Qui était-il ? D'où venait-il ? Quelle mine avait-il ? » « Ni Navaguine, ni sa femme, ni le Suisse ne le savaient. » « Étonnant ! » murmurait Navaguine en arpentant son cabinet. « Étrange et inconcevable ! C'est on ne sait quelle cabalistique ! » « Appelez-moi ici le Suisse ! » cria-t-il. « C'est diablement étrange ! » « Non, je vais tout de même savoir qui c'est ! » « Écoute Grégory ! » dit-il au Suisse qui entrait. « Ce Fedioukov s'est encore inscrit. Tu l'as vu ? » « Pas du tout. Permets, il s'est inscrit. C'est donc qu'il a été dans l'antichambre. Il y a été ? » « Non, il n'y a pas été. » « Comment a-t-il donc pu s'inscrire s'il n'y a pas été ? » « Je ne peux le savoir. » « Et qui donc le saura ? Tu bailles au corneille dans ton antichambre ? Ressouviens-toi un peu. Peut-être quelqu'un d'inconnu est-il entré. Songe-y ! » « Non, Votre Excellence, il n'est venu aucun étranger. Nos fonctionnaires sont venus. La baronne est venue chez Madame Son Excellence. Les prêtres sont venus avec la croix. Il n'y a eu personne de plus. » « Alors quoi ? Il s'est inscrit invisiblement ? Hein ? » « Je ne puis le savoir. Mais il n'y a eu ici aucun Fedyukov. Cela, je puis le dire comme devant l'image. » « Étrange, incompréhensible, étonnant ! » Navagine réfléchissant. « C'est même ridicule ! » « Un homme s'inscrit depuis déjà trente ans et on ne peut pas du tout savoir qui c'est. » « C'est peut-être une farce de quelqu'un. Peut-être quelque fonctionnaire, pour intriguer, inscrit-il en même temps que son nom, celui de ce Fedyukov ? » Et Navagine se mit à étudier la signature de ce Fedyukov. La signature ample, hardie, d'une écriture à l'ancienne mode, avec des boucles et des crochets, ne ressemblait pas du tout aux autres. Elle suivait immédiatement celle du secrétaire de gouvernement, Chouchkine, petit homme timoré et poltron, qui serait assurément mort de peur s'il se fut permis une plaisanterie aussi audacieuse. « Le mystérieux Fedyukov, dit Navagine à sa femme, en entrant chez elle, s'est encore inscrit. » « Et je n'ai pas pu arriver encore à savoir qui c'est ! » Madame Navagine était spirite et expliquait, par cela même, très simplement, tous les phénomènes compréhensibles et incompréhensibles. « Il n'y a là rien d'étonnant, dit-elle. Voilà, tu n'y crois pas, et je t'ai dit et le répète qu'il y a dans la nature beaucoup de surnaturel que notre faible esprit n'atteindra jamais. Je suis assuré que ce Fedyukov est un esprit en sympathie avec toi. À ta place, je l'évoquerai et lui demanderai ce qu'il veut. » « Absurde ! Absurde ! » Navagine n'avait pas de préjugés, mais le phénomène qui l'occupait était si mystérieux que, malgré lui, toutes sortes de diableries lui venaient en tête. Il songea toute la soirée que ce Fedyukov incognito était l'esprit d'un fonctionnaire depuis longtemps mort, poussé à la retraite par quelques aïeuls à lui, Navagine, et qui, à présent, se vengeait sur son descendant. C'était peut-être le parent de quelques clercs de chancellerie, chassés par Navagine lui-même, ou celui d'une jeune fille séduite par lui. Navagine, toute la nuit, vit en rêve un vieux fonctionnaire maigre, en uniforme râpé, le visage jaune citron, les cheveux hérissés et les yeux ternes, qui marmonnaient quelque chose d'une voix funèbre et le menaçaient d'un doigt osseux. Peu s'en fallut que Navagine n'eût une congestion cérébrale. Deux semaines durant, il fut taciturne, renfrogné, marchant sans cesse en réfléchissant. À la fin, vainquant son amour propre et son scepticisme, il dit sourdement à sa femme en rentrant chez elle. « Zina ! Évoque Fedyukov ! » Réjoui, la spirite ordonna de lui apporter une feuille de carton et une soucoupe. Elle fit asseoir son mari auprès d'elle et se mit à officier. Fedyukov ne se laissa pas attendre longtemps. « Que te faut-il ? » demanda Navagine. « Repends-toi ! » répondit la soucoupe. « Qui étais-tu sur la terre ? » « Un égaré. » « Tu vois ! » murmura la femme. « Et tu n'y croyais pas ! » Navagine s'entretint longtemps avec Fedyukov. Puis il évoqua Napoléon, Hannibal, Askochensky, sa tante Klawdia Zakharovna. Et tous lui donnèrent des réponses brèves, mais pertinentes et pleines d'un sens profond. Il s'intéressa pendant près de quatre heures à la soucoupe et s'endormit tranquillisé, heureux d'avoir fait connaissance avec un monde mystérieux, nouveau pour lui. Après cela, il s'occupa chaque jour de spiritisme, expliquant aux employés de sa chancellerie qu'il y a au total, dans la nature, beaucoup de surnaturels et de miraculeux, sur quoi nos savants devraient depuis longtemps porter leur attention. L'hypnotisme, le médiumnisme, le bichopisme, le spiritisme, la quatrième dimension et autres brumes le possédèrent complètement, en sorte qu'à la grande joie de sa femme, Navaguine lisait des livres spirites ou s'occupait de la soucoupe, faisait tourner les tables et cherchait à expliquer les phénomènes surnaturels. À son exemple, tous ces subordonnés s'occupèrent de spiritisme, et avec tant d'ardeur que le vieil économe en devint fou et envoya par planton le télégramme suivant. À la direction des impôts, en enfer. « Sans que me transforme en esprit malin. Que faire ? » Réponse payée. Vasily Krinolinsky Après avoir lu plus d'une centaine de brochures, Navaguine ressentit un désir violent d'écrire lui aussi quelque chose sur la question. La rédaction lui prit cinq mois, et à la fin, il produisit un énorme rapport intitulé « Mon opinion à moi aussi ». L'article terminé, il résolut de l'envoyer à une revue spirite. Le jour où l'on devait envoyer cet écrit lui est resté très en mémoire. Navaguine se rappelle qu'en cet inoubliable jour, se trouvait dans son cabinet, son secrétaire qui recopiait l'article, et le sacristain de la paroisse voisine, appelé pour affaire. La figure de Navaguine rayonnait. Il regardait avec amour sa création, palpait son épaisseur, souriait béatement et disait à son secrétaire « Je crois, Philippe Sergeitch, qu'il faut l'envoyer recommander. C'est plus sûr ». Ensuite, levant les yeux vers le sacristain, il lui dit « Mon bon, je vous ai fait venir pour affaire. Je mets mon jeune fils au lycée et ai besoin de son acte de baptême. Ne pourrait-on pas l'avoir vite ? » « Fort bien, Votre Excellence, dit le sacristain. Fort bien, je comprends. Ne pourrait-on pas l'avoir pour demain ? » « Bien, Votre Excellence, soyez tranquille. Demain même, ce sera fait. Voulez-vous envoyer demain à l'église quelqu'un pour le prendre avant Vepre ? » « Il serait « Donnez l'ordre de demander Fediukov. Je ne m'absente jamais. » « Comment dites-vous ? » s'écria le conseiller d'État en palissant. « Fediukov, monsieur. Vous êtes Fediukov ? » demanda Navaguine, écarquillant les yeux. « Précisément, Fediukov. C'est vous, vous qui vous inscrivez dans mon antichambre ? » « Précisément, » avoit le sacristain, confus. « Quand nous venons avec la croix pour les prières, Votre Excellence, je m'inscris toujours chez les grands dignitaires. J'aime ça. Quand je vois, excusez-moi, la feuille dans l'antichambre, je ressens l'envie folle d'y inscrire mon nom. » Navaguine, dans une muette hébétude, ne comprenant rien, n'entendant rien, se mit à aller et venir dans son cabinet. Il tâta la portière de la porte, agita deux ou trois fois la main droite, comme un jeune premier danseur apercevant sa bien-aimée. « Ainsi, » demanda le secrétaire, « j'envoie tout de suite l'article, Votre Excellence. » Ces mots rappelèrent à lui Navaguine. Il regarda son secrétaire et le sacristain d'un air ahuri, se souvint de tout et, frappant du pied avec fureur, s'écria d'une voix aiguë, chevrotante, « Laissez-moi en paix ! En paix, je vous dis ! Que voulez-vous de moi ? Je ne le comprends pas ! » Le secrétaire et le sacristain sortirent du cabinet et ils étaient depuis longtemps dans la rue que Navaguine trépignait encore et criait, « Laissez-moi en paix ! Que voulez-vous de moi ? Je ne comprends pas ! Laissez-moi en paix ! » Merci d'avoir regardé cette vidéo !